Et nous vous amenons à présent dans les rues des Goma, au lendemain de la prise des fonctions du gouverneur militaire. L'on peut lire sur les visages des habitants de Goma, un air d'espoir. C'est une mesure de tous les enjeux pour cette population, longtemps meurtrie par les affres de la guerre. La population du Nord qui vous salue, l'arrivée du gouverneur militaire, et lui rassure de son soutien pour un retour durable de la paix et la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo. Birere, le point chaud de Goma, en activité intense, un jour après la prise des pouvoirs, par le gouverneur militaire, le lieutenant général Dima Constant et son vice, Romy Ekouka. Dans les rues de la ville, tout le monde en parle dans son sens. Certains voient en cet état de siège un salut pour la province du Nord qui vous... J'appuie la décision du président de la République parce que ça va nous permettre un peu d'avoir la sécurité dans notre ville. Parce que Goma, vraiment, il y a des tracasseries inutiles. Avec la présence du gouverneur militaire là, ça nous égue, ça nous réjouit. La population est satisfaite de ça. Nous sommes très satisfaits parce que c'est une bonne idée de mettre un général au niveau des terres de la province. Ça va nous aider à progresser pour mettre fin à la sécurité. Pour Gikibirando Oulé, président de la jeunesse du Nord Kivu, les jeunes doivent mettre de côté leurs divergences et soutenir les nouvelles autorités militaires installées dans les cadres de l'état de siège. Il faut que les jeunes cessent de s'identifier dans l'opposition de la majorité du Nord, du Sud, de l'Ouest, de l'Est. Non, à ce moment, nous avons besoin d'une jeunesse républicaine, c'est-à-dire une jeunesse qui a l'amour de la patrie, une jeunesse qui aime les institutions et leurs animateurs et qui les soutient. C'est ça mon message que je lance à toute la jeunesse et il faut qu'ils pensent, qu'ils se rappellent qu'il y a plusieurs manières d'exprimer leurs revendications, les manières adaptées au contexte et à la circonstance. Sinon, si nous commençons à mettre le bateau dans les roues du gouverneur de province qui vient avec une mission spécifique, il ne va pas à la fois faire face aux groupes armés, aux forces négatives et en même temps faire face aux interférences d'une société civile X ou Y. En ce moment, plus que jamais, nous avons besoin de faire preuve des valeurs républicaines que nous devons promouvoir pour que très vite nous puissions arrêter avec le régime militaire et qu'on retrouve de nouveau un régime, n'est-ce pas, une gouvernance civile. Mertrude depuis des décennies, la population de la province d'Inorkivu espère que le gouverneur militaire réussira sa mission, celle de la pacification et de la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie de la RDC.